Aujourd'hui c'est la première étape du Tour de France Femmes Attends, c'est pas exactement la première étape Parce que hier on était occupé sur les Champs-Elysées On n'a pas pu la faire Ah oui c'est vrai Mais bon c'est pas grave Promis on va s'être attrapé On va se dédiger 100% à vous les femmes Let's go C'est parti Youpi Attends, calme-toi, on a le sauve-mère à faire Vas-y commence Ok Bon bah pour l'interview du jour On a le coureur Marie Lenette de chez FDJ Ensuite on a encore une Marie Et cette fois-ci c'est Marie Bonnet du Centre de Presse Après on a aussi accueilli Dédé pour l'étape du jour Et enfin on a l'œil de l'expert avec Alexandre Bon c'est bon, place à l'émission Et toi tu peux faire ce que tu veux Let's go Espèce de gamin va Viens avec nous pour un tour C'est Mediapitune Petite ambiance Suis-nous à travers nos parcours A chaque étape du Tour de France Viens avec nous Pour un tour C'est Mediapitune Petite ambiance Suis-nous à travers nos parcours Jusqu'à l'arrivée Est-ce que tu sais ce qu'il s'est passé le 25 juillet 2022 De Mo à Provin ? Non Et bien moi je sais Mais je pourrais pas tout t'expliquer comme un pro Alors autant aller voir Alexandre Journaliste de l'équipe Pour l'œil de l'expert Bonjour Alexandre Comment vas-tu ? Je vais bien, merci beaucoup Peux-tu nous expliquer Qu'est-ce qui s'est passé sur cette étape ? Alors ce qui s'est passé aujourd'hui C'est qu'il y a eu trois chutes Trois grosses chutes A 25 km de l'arrivée environ Avant que le peloton arrive à Provin Donc ça, ça a pas mal désorganisé les choses Et à ce moment-là Un peu après Il y a un groupe de six coureuses qui est parti Un groupe qui va aller au bout En fait personne ne va jamais les reprendre Et dans ce groupe On avait Marianne Voss Qui a été la plus forte au sprint Sachant que le sprint était un peu en bosse Et c'est un effort qui lui convient très bien Donc elle a battu les coureuses qui étaient avec elle Et peux-tu nous expliquer Qui est cette Marianne Voss ? Alors Marianne Voss Il faut savoir que c'est la plus grande coureuse cycliste de l'histoire Le plus gros palmarès Elle a désormais 241 victoires Elle a gagné toutes les courses les plus prestigieuses Trois fois championne du monde Toutes les grandes classiques Elle a gagné le Tour d'Italie également Et en fait on la compare souvent à Eddy Merckx Qui lui est le plus grand palmarès chez les hommes Et donc on la surnomme parfois le cannibale ou la cannibalette D'accord, merci Qui dit nouveau tour dit nouvelle rubrique Et donc on va vous présenter tous les jours l'effectif FDJ Suez Futuroscope Et on commence dès aujourd'hui C'est parti Bonjour, comment vas-tu ? Oui ça va nickel, merci Et vous ? Oui ça va bien Qu'est-ce que représente pour toi De participer à ce premier Tour de France Femmes depuis des années ? C'est incroyable, franchement c'est incroyable On le regardait à chaque fois à la télé Mais maintenant d'y prendre part Ça fait bizarre À chaque fois je le regardais à travers la télé Maintenant je suis sur mon vélo Donc c'est génial Comment s'est passée cette première à Paris ? Quel sentiment t'as traversé au départ de l'étape ? C'était beaucoup d'émotion Parce qu'il y avait énormément de monde C'était vraiment génial Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur Mais c'est très bien passé L'équipe est passée hors de tout décombre On n'a pas eu de chute Et donc c'est le principal Quels seront tes objectifs sur cette course ? Alors aujourd'hui c'est assez plat Mais il y a énormément de vent Donc peut-être des petites bordures à venir Ça va être du spectacle Mais on est prête As-tu une étape qui t'intéresse particulièrement Pour son tracé ou son paysage ? Je n'ai pas repéré toutes les étapes Avant... Enfin je sais que mes coéquipières ont fait une reco Mais je ne les ai pas fait avec eux Parce que je ne savais pas encore ma sélection Donc je n'ai pas forcément d'étape de cocher Mon rôle ce sera juste d'amener mes leaders Je sais que mes leaders ont coché des étapes Notamment Martha qui a coché la 7ème Donc pour moi ce sera l'idée sur cette étape D'accord merci d'avoir répondu à nos questions Regarde nos nouvelles accréditations T'as vu elles sont belles hein ? Ouais incroyable D'ailleurs c'est qui qui nous le font ? Mais c'est Marie du centre de presse Marie ? Oui Marie Ah non quoi Mais bien on va la voir On demande à Amina de l'interroger Vas-y Vas-y Bonjour Bonjour Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui je m'appelle Marie Et je suis responsable du service de presse Sur le Tour de France Femmes à XWIFT En quoi consiste votre travail ? Alors mon travail consiste en la médiatisation Du Tour de France Femmes à XWIFT C'est à dire gérer un peu tout ce qui est accréditation presse Et répondre à toutes les questions presse Et après un côté plus logistique Où c'est communiquer avec les attachés de presse des villes Pour gérer toute l'organisation de la salle de presse Le lieu de travail des journalistes Pendant tout le Tour Depuis combien de temps faites-vous ce travail ? Ça fait 4 ans que j'ai commencé à travailler chez ASO Qui est organisateur Qu'est-ce qu'il vous plaît le plus dans votre travail ? Être sur événements Être un peu loin de chez soi L'adrénaline de l'événement Ce qui fait qu'on n'endort pas Parce qu'on pense tout le temps à ça Comment on peut améliorer ? Et après c'est le contact avec tout le monde Que ce soit où les journalistes Et en équipe Ça rapproche beaucoup Qu'est-ce que vous aurez fait Si vous n'avez pas ce métier ? Très bonne question Laisse-moi y réfléchir Et je reviens vers toi Je te dirai Quel autre métier du Tour de France Auriez-vous aimé faire ? J'ai un profil très logistique Donc plus au niveau de la log Je ne te dis pas monter et démonter les barrières Mais travailler plus dans le montage et démontage Des lignes d'arrivée et lignes de départ par exemple Et une anecdote liée à votre métier sur le Tour de France ? Il y en a plein Il y en a plein C'est très compliqué Par exemple tomber en panne Ou changer une roue pendant un transfert de 4 heures Enfin il y en a beaucoup trop Je ne sais pas combien de temps tu as devant toi Mais je pourrais t'en dire plein Merci beaucoup Pas de soucis Bonne journée Ah c'est vrai On doit lancer l'étape d'aujourd'hui Bah oui mais on était censé le faire déjà Donc bon Non non on doit le faire maintenant là Ah Bah allez c'est parti D'accord Coucou Télé Et bah coucou Comment ça va depuis ? Oh là là mais c'est les mêmes que je retrouve Après le Tour des Hommes Le Tour des Femmes Et je retrouve les mêmes têtes C'est génial Ouais parce qu'on est resté du coup Bah oui vous avez bien fait Est-ce que t'as aimé l'étape d'hier ? Cette étape d'hier Oh t'es pas Ouais c'était bien Parce que c'était intégralement Une étape parisienne Une étape Bon C'est Ça commence Ça commence tranquille Et progressivement Plus on va s'avancer Plus ça va devenir compliqué Plus ça va devenir difficile Pour les filles Qui vont avoir De plus en plus d'efforts à fournir Et tu peux nous présenter L'étape de demain s'il te plaît ? Oui oui bien sûr Alors c'est C'est la Étape entre Reims Et Pernais On est en plein Dans les domaines viticoles On arrive dans la zone du champagne Mais il va falloir d'abord Travailler un peu tout ça Parce qu'il va falloir Vraiment avoir plus d'efforts Que ceux qu'on a fournis Sur les étapes précédentes En particulier avec quelques côtes On a quatre difficultés Qui sont répertoriées Tu vois je regarde en même temps Parce qu'on découvre ce parcours Quatre difficultés Qui sont quand même assez simples Puisque ce sont des côtes De quatrième catégorie Sauf la dernière La côte de Mutigny Qui est du côté de l'arrivée Qui est une côte Un petit peu plus raide Elle est courte Elle fait 900 mètres de long Mais en revanche Elle fait 12% de pente Et c'est une côte Qui avait déjà été utilisée Qui avait déjà été mise en place Et exploitée Pour le Tour de France Homme Il y a quelques années Donc on la connaît Nous qui préparons les routes On connaît très bien cette côte Elle va être préparée spécialement Avec des piquets et des cordes Pour que le public soit Derrière les cordages Mais qu'ils puissent regarder Passer la course En toute sécurité Voilà Et puis dernière spécificité Que l'on retrouvera Sur d'autres étapes On est sur une fin d'étape Avec une boucle C'est à dire qu'on va passer Plusieurs fois Deux fois Devant la ligne d'arrivée Une première fois Puis ensuite On fait une petite boucle Et on revient Pour le final C'est un peu la spécificité De ce Tour de France Homme Et également Ce que l'on retrouve Sur des classiques Comme le Dauphiné Ou Paris-Nice Ça permet ainsi Au public De voir passer Deux fois Le peloton Bon bah merci A demain Bah écoute merci A demain Et passer une très très belle étape Sur les routes ensoleillées Du Tour de France Homme Avec Zwift C'est déjà la fin De cette première émission Sur le Tour de France Homme Et on se retrouve demain Pour la troisième étape A Reims Au cœur du Champagne Au revoir Et à demain C'est parti pour un tour Entrer dans la légende En bas de nos tours De France Vise l'horizon total D'épaysement On va rapporter Une équipe de reporters T'as comme de tour Non Bien on change d'air Du sérieux Et de la déconne A gravir décolle Envers détonne Mediapitune C'est l'équipe Au maillot jaune Faut pas paniquer Fair play Respect Telles sont les valeurs Communiquer En mode d'évasion On tient la distance Pour la centième édition Du Tour de France C'est juste un petit tour En bas de nos tours Sans détour Pour au final Terminer premier Au bout du parcours Viens avec nous Pour un tour C'est Mediapitune Qui d'ambiance Suis-nous à travers Nos parcours A chaque étape Du Tour de France Viens avec nous Pour un tour C'est Mediapitune Qui d'ambiance Suis-nous à travers Nos parcours Jusqu'à l'arrivée Du Tour de France Jusqu'à l'arrivée Du Tour de France J'sais même plus Si on mate les tours Ou si les tours Nous guettent Et appelle-toi de la question J'm'entête À rester là J'm'embête Rigole-me marre Quand ça tape depuis l'enfance Mais y'en a marre Viens on s'casse Faire le Tour de France Vais m'ambiance à chaque étape Des souvenirs sur les portables De quoi grainer à chaque table Ici tout est confortable On roule On se fait saler Je fais un mix Je vais têter sur Bun Ah ! Alors !